Générique 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 Bonsoir Olivier Fay, vous êtes journaliste au service politique du Monde et vous venez de publier ce livre qui se lit quasiment comme un roman d'espionnage La conseillère c'est aux éditions Fayard il vient de sortir, vous vous êtes attaquée à finalement l'un des personnages les plus secrets de la 5ème république Marie-France Garraud femme puissante, redoutée éminence grise de Georges Pompidou et de Jacques Chirac que la plupart des moins de 50 ans ne connaissent pas ou alors de loin, dites-vous sauf vous qui êtes obsédé par ce destin un peu hors norme d'où vous vient cette fascination ? C'est quasiment un hasard j'étais jeune journaliste, je faisais un papier sur les candidats à la présidentielle et Marie-France Garraud a été candidate en 1981 on l'oublie souvent, je l'ai rencontré je suis allé la voir dans son immense appartement qu'elle a sur les quais de Seine et j'ai rencontré cette dame en tailleur chanel le chinon très bien apprêtée et qui a un destin incroyable et je me suis dit mais pourquoi personne n'a jamais raconté son histoire ? car comme vous le dites elle a conseillé deux présidents de la république elle a conseillé Pompidou à l'Elysée puis elle a vraiment lancé la carrière de Chirac c'est grâce à elle que Chirac s'est vraiment lancé dans la carrière politique et donc je me suis dit il faut absolument raconter cette histoire Alors vous le racontez très bien dans ce bouquin comment vous avez fait pour la faire parler ? je crois que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises mais ce qui n'était pas une mince affaire parce que c'est plutôt quelqu'un de très secret qui d'ailleurs au début n'a pas du tout cru à votre projet Marie-France Garrault c'est ce qu'on appelle un spin doctor et même en France on peut dire que c'est le premier des spin doctors français un sort de conseiller en communication exactement qui à la fois conseille sur la communication la stratégie qui aussi règle parfois des affaires un peu mystérieuses nébuleuses et effectivement Marie-France Garrault c'est un personnage très mystérieux et vraiment elle veut rester dans l'ombre et donc quelque part le fait que je vienne la voir pour raconter son histoire elle disait mais vraiment ça n'a aucun intérêt ce qui compte c'est les sujets de fond et surtout les personnages qui sont sur le devant de la scène Alors justement vous racontez comment elle a façonné le personnage Chirac qu'elle surnommait mon poussin dites-vous et vous comparez d'ailleurs leur duo à ce duo antique Agrippine et son fils Agrippine qui pousse son fils au pouvoir pour diriger à travers lui C'est ça mais il y a un côté un peu du matriarchat romain chez Marie-France Garrault et ce qui est très marrant c'est qu'en fait avec Jacques Chirac ils ont seulement deux ans d'écart donc quelque part on aurait pu considérer qu'ils ont une relation de frère et soeur ou d'amis mais elle avait vraiment un côté très maternel avec lui très dur aussi parce que vraiment elle le maltraitait elle lui parlait de manière très cache on va dire et Jacques Chirac quelque part c'est quelqu'un qui aime avoir des mentors qui a toujours eu besoin d'avoir des mentors pour avancer dans sa carrière qui n'était pas forcément toujours très bien on va dire décidée sur laquelle ligne suivre et Marie-France Garrault elle a ce mot à son sujet c'est Chirac c'est un orphelin qui adopte ses pairs d'ailleurs pour protéger son poulain elle va très loin puisqu'elle s'immisce même dans sa vie privée elle va rompre pour lui avec sa maîtresse son grand amour qui est une journaliste Jacqueline Chabridon c'est ça en fait quand Jacques Chirac est premier ministre en 1974 premier ministre avec Valérie Giscard d'Estaing à l'époque il rencontre cette journaliste du Figaro et il se noue une espèce d'idyle en secret vraiment Jacques Chirac est très amoureux il songe à divorcer qu'on voit là à droite de l'écran et c'était vraiment une très jolie femme très pétillante Jacqueline Chabridon qui quelque part disent certains ça le changeait un petit peu de madame d'être Chirac qui est quand même plus on va dire plus froide et vraiment Jacques Chirac a songé à divorcer à ce moment-là Marie-France Garrault a pris peur elle a dit mais c'est pas possible en fait on est quand même encore dans une France assez conservatrice même si messe 68 est passée par là et elle lui a dit non mais si vous divorcez vous ne serez jamais élu président de la République et donc elle a tout fait pour mettre fin à cet idylle et y compris ce que m'ont révélé plusieurs sources jusqu'à proposer en fait de l'argent à ce qu'on m'a raconté à Jacqueline Chabridon pour acheter son silence mais ça pour le coup Jacqueline Chabridon n'y avoir jamais eu la moindre somme ou s'être vue proposer la moindre somme donc elle fait elle défait les carrières c'est ce que l'on vous dit on voit qu'il y a un vrai style une méthode finalement Marie-France Garrault elle ne fait pas de cadeau elle ne fait pas de cadeau en fait quelque part Marie-France Garrault c'est une femme anti-féministe parce qu'elle se comporte selon les codes des masculins dans un milieu extrêmement masculin à l'époque voire sexiste tout à fait et jamais personne ne la ramène à son statut de femme parce qu'elle est très charismatique très intelligente et que quelque part elle en impose à ses hommes et donc il n'y a pas un seul qui la ramène à son statut de femme on la surnomme quand même dans le dos Machiavel en jupon Machiavel en jupon voilà tout à fait ou alors c'était la mère au foyer aussi au tout début parce qu'elle travaillait avec Jean Foyer qui était l'ancien garde des sceaux de Charles de Gaulle ce n'est pas particulièrement l'audatif non effectivement il y a toujours évidemment un vieux fond machiste chez ces messieurs mais avec des formules assassines qu'elle ne garde pas du tout pour elle d'ailleurs on la craint et vous vous en citez une je croyais que Chirac était du marbre dont on fait les statuts en réalité il est de la faïence dont on fait les bidets elle a été très déçue par Jacques Chirac en fait en 79 aux élections européennes Jacques Chirac prend on va dire une veste monumentale et à ce moment là tout le monde au RPR veut faire payer Marie-France Garraud et Pierre Juillet les deux conseillers de Chirac parce qu'ils considèrent que c'est eux qui ont porté Chirac beaucoup trop à droite sur une ligne beaucoup trop nationaliste cocardière et donc Chirac se débarrasse de ses conseillers après avoir passé une quinzaine d'années avec eux et Marie-France Garraud on a vraiment renourri du ressentiment parce qu'elle croyait en Chirac que c'était aussi son amie quelque part qu'ils ont eu un vrai compagnonnage et toute sa carrière ensuite elle restera loin loin du pouvoir elle verra Chirac lui voguer vers l'Elysée sans elle et ça restera pour elle un crève-cœur ça sera la fin un peu de sa grande carrière de Spin Doctor tout à fait après elle va continuer à essayer de trouver des hommes à conseiller dans l'ombre il y a eu Raymond Barre un peu sporadiquement Yves Montand auquel elle a pensé à faire un candidat à la présidentielle dans les années 80 on ne s'en souvient pas forcément mais le nom d'Yves Montand a été testé dans les sondages comme un potentiel candidat après il y a eu Philippe Devilliers il y a eu plusieurs personnages comme ça c'est intéressant quand vous dites elle a pensé à comme si c'était finalement un peu elle qui décidait comme une stratégie par procuration finalement et vous racontez ça aussi pour Pompidou où à la fin finalement de sa vie c'est elle qui prend les décisions c'est vraiment encore une fois le côté Agrippine c'est vraiment la régente qui veut diriger avoir le pouvoir mais dans l'ombre sans apparaître au premier plan et c'est vrai qu'à la fin de la vie de Georges Pompidou c'était vraiment elle et Pierre Juillet pour le coup ils formaient vraiment un duo inséparable Pierre Juillet était plus âgé qu'elle il avait des actes de résistance donc il est vraiment on va dire les galons du gaullisme mais tous les deux effectivement à la fin du mandat de Pompidou quand Pompidou est très malade qui s'intéresse beaucoup plus aux affaires internationales Garo et Juillet eux s'intéressent beaucoup aux affaires intérieures et c'est vraiment eux qui vont renvoyer Jacques Chabondelmas de Matignon nommer Jacques Chirac ministre de l'intérieur qui est un poste très stratégique et vraiment qui vont faire la pluie le beau temps d'ailleurs tout au long du livre en filigrane on comprend que elle impressionne toujours après toutes ces années-là vous avez eu du mal parfois à rassembler des confidences vous contactez Valéry Giscard d'Estaing Edouard Balladur et que vous disent-ils ? et alors là c'est leurs entourages à l'un comme à l'autre qui me disent très clairement ces messieurs Giscard d'Estaing comme monsieur Balladur n'ont pas envie de perdre une heure ou deux heures de leur temps à ne dire du mal que dire du mal d'une personne car ils n'avaient que du mal à dire de Marie-France Garo qui clairement leur avait mené la vie dure pendant une dizaine une quinzaine d'années avec Balladur Marie-France Garo l'a connue à l'Elysée sous Pompidou et Giscard d'Estaing c'était la guerre Chirac Giscard d'Estaing donc forcément Giscard voyait la main de Marie-France Garo derrière cette guerre et ça a laissé des traces est-ce qu'elle a une héritière aujourd'hui ? c'est compliqué en 2017 elle a soutenu Marine Le Pen à l'élection présidentielle à l'époque Marine Le Pen s'en félicitait parce qu'avoir l'onction comme ça d'une gaulliste éminente c'était pour elle vraiment un soutien de poids mais je pense qu'elle s'est laissée entraîner quelque part par son souverainisme qui est vraiment un souverainisme échevelé c'est quelque chose qui est très ancré chez elle aussi une forme de répugnance vis-à-vis enfin pas de répugnance mais d'affrontement permanent avec l'Allemagne avec l'hégémonie allemande sur l'Europe mais je ne pense pas qu'elle est vraiment d'héritière aujourd'hui pas d'héritière ça restera une femme très particulière dans l'histoire quelque part il y a des personnages qui lui ressemblent comme Patrick Buisson il peut considérer que Patrick Buisson auprès de Nicolas Sarkozy a eu un peu le même rôle que Marie-France Garo auprès de Jacques Chirac mais c'est un homme mais c'est un homme et donc c'est ce qui fait de Marie-France Garo un cas un peu unique merci merci encore Olivier Faille la conseillère c'est chez Fayard je vous recommande sa lecture c'est passionnant tout de suite c'est dans l'air bonne émission c'est passionnant c'est passionnant c'est passionnant